Merci beaucoup d'être avec nous et voilà comme je l'ai expliqué Téverine ça fait quelques mois qu'elle a commencé à utiliser nos produits et voilà ce soir elle va nous parler de quelques cas spécifiques. Oui bonsoir Antonello merci beaucoup donc moi je suis vétérinaire donc je pratique une médecine canine, féline et des nouveaux animaux de compagnie et ça fait quatre mois que j'utilise les produits Natura Blue Pets, Natura Move Cat et Natura Move Dog au quotidien à la clinique et donc Antonello souhaitait que je partage un peu mon retour d'expérience et donc j'ai choisi deux cas à vous présenter aujourd'hui le premier cas c'est celui qu'on voit à l'écran c'est une petite chienne Fiona qui est une chienne de 10 ans, une femelle castrée berger blanc suisse. Elle a été amenée en consultation d'urgence à la clinique et comme motif on avait des urines très foncées et une fatigue très importante donc sans aucune surprise on a diagnostiqué une pyroplasmose et puis cette petite chienne a été au hospitalisé durant quatre jours parce qu'elle était vraiment pas bien très fatiguée et elle a suivi une hospitalisation avec une réanimation classique lors de pyroplasmose. On avait une débabésia en très grand nombre sur le frottis sanguin et donc ce qu'on voyait à l'écran c'est sa numération formule et un bilan rénal lors de son hospitalisation je crois que c'était le deuxième bilan avec on voit une anémie importante une hémoglobinémie très basse à 3,9 grammes par décilitre et une thrombopénie importante aussi et cette cette anémie là malgré les médicaments contre la pyroplasmose s'aggravait de jour en jour et donc on a suspecté fortement une anémie hémolétique à médiation immune donc cette petite chienne est sortie d'hospitalisation quand même parce qu'elle allait un petit peu mieux et puis elle remangeait au bout de quatre jours et au bout de quatre jours on a on a on a mis en place un traitement allopathique assez classique à base de doxycycline un antibiotique et à base de prénisolone mais qu'on a mis à 2 mg kilo jour par rapport à cette suspicion d'anémie hémolétique à médiation immune donc fiona on l'a revu très souvent lors de multiples contrôles et la chienne était toujours très fatiguée sa propriétaire décrivait une chienne qui avait vraiment du mal à bouger qui se déplaçait qui faisait à peine 100 mètres pour juste aller faire ses besoins alors que c'était une chienne plutôt vive au préalable et et donc on a on a laissé ces corticoïdes là tu peux passer à la diapositive suivante en tonnello voilà on l'a on a fait diverses contrôles en entre les deux mais le 28 avril là on s'aperçoit que effectivement les corticoïdes font quand même leur effet on augmente on augmente les enfin on diminue l'anémie on augmente l'hémoglobinémie l'hématocrite mais on n'arrive pas à 2 mg kilo jour en corticoïdes en prénisolone on n'arrive pas à remonter quand même et ça fait déjà un mois qu'elle est tout cette petite chienne et bien fin avril début mai elle développe des ulcères cornéas bilatérales sur les deux yeux donc et c'est pour ça que moi je la récupère en service d'ophtalmologie et on décide de diminuer la dose de corticoïdes parce que ces ulcères nécessitent une intervention chirurgicale et qu'on sait très bien que les corticoïdes vont défavoriser la cicatrisation au niveau de sa cornée au niveau du foie là on peut remarquer aussi connu au mois d'avril on a refait un bilan hépato-rénal donc au niveau du rein ça va par contre au niveau du foie on a des transaminases et des phosphatases alcalines qui sont qui sont élevés on est à peu près à 1000 en transaminases qui est énorme et 500 en phosphatases alcalines donc la chienne cliniquement tout ce temps là est toujours très fatigué et on décide de diminuer les corticoïdes d'abord à un milligramme kilo jour puis à 0,5 milligramme kilo jour et là tu peux passer à la diapositive suivante quand je la revois le 20 juillet après avoir diminué les corticoïdes et bien en fait on est en train de on est en train de replonger la chaîne est de nouveau toujours fatiguée mais encore pas bien et puis au niveau de sa numération formule on elle replonge quoi elle n'est pas elle n'est pas bien donc on est on est embêté malgré tout j'ai réussi quand même à cicatriser les deux ulcères cornéa au niveau de ses yeux donc ça ça va mieux de ce côté là on décide de réaugmenter les corticoïdes à 0,7 mg par kilo jour et puis la décision est prise avec la dame en fait à partir du 10 novembre on la met sur sous natura blue pets à raison de 8 millilitres par par jour et là moi je la revois le 30 décembre donc là tu peux mettre je la revois le 30 décembre et là le 30 décembre la dame me dit que vraiment sa chienne elle est elle est en joie et elle est plus elle est plus joyeuse elle est plus dynamique elle retrouve sa chienne quoi vraiment au niveau clinique la chaîne elle marche mieux elle est mieux et puis cette chienne qui faisait à peine 100 mètres pour faire ses besoins fait des promenades quotidiennes de trois kilomètres environ elle est elle est mieux elle n'est pas essoufflée elle ne s'affaisse pas lorsqu'elle fait ses promenades et là quand je refais le bilan biochimique et hématologique et bien on s'aperçoit vraiment que il n'y a pas que la clinique au niveau de son s'annumération formule l'hémoglobine remonte on est pratiquement à la normale hématocrites aussi les plaquettes sont revenus à la normale aussi et là on peut voir donc l'effet stimulant au niveau de ce que tu disais tout à l'heure Antonello au niveau de toute la lignée des lignées rouges blanches et au niveau des plaquettes mais aussi mais aussi ça met vraiment en évidence l'effet détoxifiant au niveau du foie parce que cette chienne ça fait depuis le mois de mars qu'elle est sous corticoïde et là elle prend quand même des corticoïdes à pratiquement un milligramme kilo jour et avec le nature à loupette on a elle a diminué ses valeurs hépatiques c'est à dire que au niveau des transaminases on est passé de 900 à 400 donc divisé par deux et au niveau des phosphatases alcalines on est passé d'environ 800 à 200 divisé enfin on a quasiment divisé par par 3 voilà donc c'est on est content à ce niveau là la dame est très très satisfaite on décide alors de diminuer les corticoïdes et là on la passe à 0,3 milligrammes par kilo et par jour et puis la chienne ayant quand même 10 ans ayant aussi des problèmes arthrosiques par ailleurs on continue la phycocyanule le natura blue pets et puis on rajoute le natura move dog à raison de deux comprimés par jour et et je refais une numération formule un mois après le 30 janvier donc c'est c'est très récent et et là ben la numération formule et enfin au niveau de l'anémie on est pratiquement revenu dans les dans les dans la normalité et au niveau du foie aussi les transaminases sont revenus sont encore redescendus et les phosphatases alcalines sont sont revenus dans les dans les normes donc cette petite chienne elle va bien ça sa propriétaire ses propriétaires me décrivent une chienne qui est vraiment qui a repris le jeu carrément une chaîne de 10 ans elle a un petit compagnon de vie qui est elle a repris le jeu à la même ressorti des jouets de quand elle était plus jeune elle joue avec aujourd'hui elle fait pas des balades à peu près bi mensuel bi hebdomadaire pardon d'environ 8 à 10 km voilà au mois de mars on avait une chaîne qui faisait 100 m là au mois de mois de janvier on a une chaîne qui fait 10 km deux fois par semaine donc ils sont les gens sont ravis et là et là sa propriétaire me dit aussi que par ailleurs c'est quelque chose qu'elle a vu à côté son pelage est beaucoup plus joli beaucoup plus beau qu'il n'était au début quoi voilà voilà donc vraiment une amélioration la propriétaire est vraiment très satisfaite donc là on l'a redescendu à 0 15 mg par kg par jour et je vais la revoir dans un mois pour pour refaire une numération formule et si tout est rentré dans l'ordre on va arrêter les corticoïdes voilà donc je vous tiendrai informé de l'évolution de Fiona mais tout le monde est très content parce que vraiment c'est une petite chaîne qui a retrouvé la joie de vivre quoi non non c'est impressionnant mais je pense que c'est quand même lié sûrement à cette activité comme je disais sur les cellules souches quoi l'activité sur le système immunitaire important super et là où j'étais vraiment bluffé c'est l'effet détoxifiant au niveau hépatique parce que là franchement avec des corticoïdes à 1 mg kilo jour faire descendre des valeurs hépatiques c'est la première fois que je vois ça personnellement donc c'est très prometteur pour l'avenir et pour nos compagnies pour nos pour nos patients quoi super super voilà et puis le deuxième cas le deuxième cas c'est c'est que jackson donc jackson c'est un un mâle castré un petit persan de 6 ans alors jackson il est il est présenté à la consultation en fait ce que ça propose donc lui c'est un chien que c'est un chat pardon un chat que je vois que je connais bien que je vois régulièrement qui est toujours un petit peu anxieux en consultation mais là elle me le présente parce que en fait il a des il a des phases à la maison où ça fait comme si une mouche le piqué là il s'en va très très vite très très fort et il s'en va se cacher quelque part sous une table sous un fauteuil dans un coin dans la buanderie et il tremble et il peut rester comme ça des heures et la dame en fait elle le trouve très anxieux aussi en consultation moi je le trouve encore plus anxieux que d'habitude et voilà donc je fais un examen clinique des muqueuses qui me paraissent bien une température normale une palpation abdominale normale une une auscultation cardio pulmonaire normale aussi et une sensibilité en revanche au niveau des lombes au niveau du rachis lombo sacré donc je propose à la dame de de faire une radio que vous avez sous sous les yeux et au niveau de cette radio ben on voit un pincement et de l'arthrose au niveau de de sa jonction lombo sacré donc je dis je voilà je lui dis à la dame je propose un schéma thérapeutique qui va être le nature à moucate par rapport à ses douleurs lombo sacré et puis je lui propose de lui donner de la céléginine pour traiter son anxiété qui pour moi à la base était vraiment lié à d'autres choses quoi donc la dame me rappelle deux jours après la mise en place du traitement en me disant que vraiment c'est la catastrophe c'est pas possible la céléginine ça le fait baver elle n'arrive pas du tout à lui donner c'est horrible le nature à moucate elle arrive à bien lui donner le prend bien alors que jackson c'est pas quelqu'un de facile enfin c'est enfin en tout cas il au niveau des médicaments c'est toujours un peu compliqué là le nature à moucate elle lui donne facilement mais la céléginine elle n'arrive pas du tout ça le fait baver etc etc mais elle me dit par contre ça va mieux ok je lui dis bon bah écoutez on se bat pas avec lui c'est pas la peine de lui rajouter de l'anxiété arrêtez la céléginine continuez le nature à moucate et puis on se revoit effectivement on se revoit quinze jours après et quinze jours après elle me dit voilà j'ai retrouvé mon chat il se met sur le dos il fait des ronds ronds des câlins il fait plus du tout des crises comme il faisait il est bien il mange normalement il n'y a plus aucun problème il est moins stressé et donc sans anxiolytique alors pour ceux qui connaissent pas la céléginine pour les gens qui seraient pas praticiens la céléginine c'est un anxiolytique c'est pour ça que je l'avais donné un antidépresseur un anxiolytique et en fait là bas il n'a pas eu cet anxiolytique là et en fait c'est la douleur qui entraînait le stress l'anxiété chez le chat et après réflexion la dame me dit mais en fait ça fait un petit moment qu'il n'était plus comme d'habitude juste je voulais pas amener parce que je n'avais pas quoi vous dire et du coup en fait le chat il a retrouvé une vie complètement normale au bout de quatre jours quatre jours ben oui on rentre dans ce que est ce qu'on va par rapport à la cinétique par rapport à l'étude de clinique qui fait chez le cheval etc donc on commence à voir super au bout de quinze jours en consultation en tout cas il est plus sensible au niveau lombaire et puis vraiment il se laissait bien faire donc voilà on a on a pris la décision de donner du natura move cat à jackson pendant trois mois donc là on est en pleine cure ça fait le deuxième mois qu'il fait sa cure et pour l'instant jackson va très très bien donc voilà c'était deux cas parmi beaucoup d'autres et ça m'a été difficile de choisir parce que finalement j'ai j'ai pas mal de cas comme ça beaucoup de cas avec des améliorations de la mobilité chez les chiens chez les chats aussi tout cet aspect antalgique traitement contre la douleur c'est qu'on sent vraiment bien et et vraiment on l'utilise nous à la clinique avec eux toutes là c'est à dire qu'on est allopathe au départ mais on est formé à ça voilà on est allopathe mais c'est vrai que tout le monde du coup voyant les résultats voilà on a on a eu des chiens qui sont sous anti inflammatoires pendant depuis des années qui qui vont mieux que 100 bien sûr mais qui depuis qui prennent le natura move dog remarche presque normalement pratiquement normalement quoi donc voilà tout ça ça il y avait pas mal de choses il a fallu choisir donc je vous ai présenté fiona et jackson super 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 intéressant vraiment oui on bah on a des retours intéressants aussi d'autres confrères comme toi qui trouve des applications et bon c'est vrai que bon le produit est on va dire sorti pour les problèmes articulaires mais on découvre d'autres applications mais comme le docteur colo il nous avait dit sur la pancréatite par exemple et aujourd'hui ce témoignage sur la phycocyanine c'est super intéressant dans ce cas vraiment vraiment compliqué vraiment compliqué et bien séverine je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps on sait que le temps de la vétérinaire il est très précieux et voilà bon super un super témoignage merci